Bonjour Jean-Paul Laborde. Bonjour. Alain Heming, un humanitaire britannique qui a été assassiné par décapitation samedi par l'organisation de l'Etat islamique. C'est le quatrième en quelques jours. Un cinquième otage, l'américain Peter Cassi qui est à son tour menacé d'exécution. Est-ce que ce mouvement, ce groupe terroriste, ne fait pas plus de ravages dans les esprits par ces exécutions que la coalition internationale ne peut en faire avec tous ces bombardements ? Les ravages dans les esprits de telles exécutions sont effectivement extrêmement difficiles à comprendre, extrêmement durs. Mais il faut garder, je crois, courage. Ce qui se passe avec cette organisation, c'est une guerre. Alors c'est une guerre certes asymétrique, mais c'est une guerre. Donc ils emploient les moyens horribles qu'ils emploient. Nous nous devons vraiment de les contrer, de les militairement, mais aussi nous nous devons de les contrer, je dirais, par d'autres moyens. Alors aujourd'hui, l'État islamique, ce mouvement, ce serait, on ne sait pas exactement, on dit 15 000, 20 000, 30 000 hommes, mais aussi des moyens militaires et financiers tout à fait considérables, grâce notamment à la vente des ressources énergétiques, pétrole et gaz. C'est tout de même un peu effarant d'entendre ça. Comment est-ce possible ? Qui leur achète ces ressources ? Ceux qui leur achètent sont finalement complices d'une certaine manière. Certainement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à l'ONU, on a pris une résolution très claire au cours d'un sommet qui s'est passé la semaine dernière, et sommet au cours de laquelle on a bien indiqué que, bien décidé, c'est une résolution contraignante, que toutes les personnes qui, de près ou de loin, financeraient ou aideraient à financer ces mouvements, seraient condamnables. Et non seulement condamnables, mais, et ça c'est le rôle de ma direction exécutive, seraient aussi condamnables par les moyens des États que nous devons vérifier et pour lesquels nous devons aider toutes les autorités nationales à mettre en place les éléments nécessaires, tant au niveau de la justice, de la police, pour les contrer. Ce mouvement a aujourd'hui un pouvoir d'attraction tout à fait considérable. Est-ce qu'il faut craindre qu'il fasse tâche d'huile et qu'on voit de nouvelles tentatives de califas s'installer en Afrique, ailleurs ou en Asie ? Bon, théoriquement, s'il y a un califat, il ne doit y avoir qu'un califat. Bon, mais effectivement, les tentations sont grandes, tant en Afrique, et en particulier dans la zone sahélienne, bon, puis surtout maintenant au Nigeria, de voir Boko Haram vouloir établir un califat, plus quelques indications identiques en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Donc, effectivement, il fait tâche d'huile. Alors, vous disiez tout à l'heure 15 000, non, bien plus. Ou jusqu'à 30 000, enfin, sur place, en Irak et en Syrie. Voilà, mais bien plus parce qu'en réalité, en Irak et en Syrie, vous avez 15 000 combattants étrangers. Oui. C'est pas... Les forces, c'est plus que ça. D'accord ? C'est 15 000 combattants étrangers, dont... Qui viennent d'un peu partout. Voilà, qui viennent d'un peu partout. Les nombreuses viennent d'Europe ? Non, les plus nombreux viennent d'Afrique du Nord, du, comment dirais-je, du Moyen-Orient et des pays arabes en général. C'est là que viennent les... On parlait des Français. C'est là que viennent les gens avec 3 000 pour les pays, disons, européens. On parlait d'une centaine de Français. Non, plus que ça. Et aujourd'hui, voilà, le ministre de la Défense, maintenant, dit que c'est plutôt autour de 350. Voilà, c'est ça. Il confirme ce pouvoir d'attraction. Ils vont revenir, vous expliquiez ça vendredi dernier, ils vont revenir. Et très aguerris, il faut les détecter, disiez-vous, les débriefer, les décontaminer. C'est beaucoup de travail. Les services de police ne peuvent pas tous les surveiller. Ils sont obligés d'opérer par sondage. Exact. C'est inquiétant tout de même, ça. Ben oui, les services de police vous disent très bien que pour une personne qui revient, si vous voulez suivre quelqu'un correctement, d'accord, sans même parler de combattants terroristes étrangers, il vous faut 30 personnes. Il faut vous mobiliser 30 policiers pour suivre chaque personne vraiment à la trace. Vous ne pouvez pas. Admettons qu'on a un État richissime, ce qui n'est vraiment pas le cas, on ne pourrait même pas faire ça. Donc, il faut avoir une, comment dirais-je, une police qui sache bien profiler, une police qui sache bien lui cibler les gens qui reviennent, les décontaminer, les débriefer. Alors, vous disiez justement que dans ce cadre, ce qui est important, ce n'est pas seulement la mobilisation militaire, mais aussi une sorte de coalition de la société civile pour lutter contre ce phénomène. De quoi vous parlez, en fait ? De quoi je parle ? Ben, écoutez, je parle de vous. Je parle des médias, je parle des associations caritatives, je parle de la société civile, des citoyens, qui doivent être bien conscients qu'il s'agit là d'une mobilisation générale. C'est une mobilisation générale, mais pas forcément une mobilisation militaire. C'est une mobilisation de déconscience, c'est une mobilisation civique. Je dis souvent, quand je fais des cours, je dis souvent à mes étudiants, sachez que dans ces cas-là, nous sommes en guerre. Donc, il faut mobiliser les sociétés. Alors, je ne veux pas dire, c'est une guerre asymétrique, ce n'est pas une guerre chez nous tout le temps, à tout le monde, mais c'est une nouvelle forme de guerre, c'est clair. Aujourd'hui, pour dire un mot des opérations militaires, quelle est l'efficacité réelle des frappes aériennes ? – Elles ont l'efficacité, de toute façon, elles ont arrêté certainement l'organisation de l'État islamique du Levant et de l'Irak. Elles ont arrêté, c'est clair, il y a eu des formes d'arrêt. La preuve, autrement, au Kurdistan, ils auraient encore avancé. Donc, il y a ça. Mais, je dis bien, il faut d'abord savoir aussi travailler sur la justice, savoir aussi travailler sur la police, savoir aussi travailler avec la société civile. Il faut vraiment avoir une cohérence. C'est ce que dit la résolution 2178 du Conseil de sécurité. – Merci Jean-Paul Laborde. – Avec plaisir, merci. Plaisir, c'est beaucoup dire. – Merci.